Bienvenue dans votre émission Nous voilà à la leçon de jeudi S'impliquer, la conquête de Bazan Les nations qui entouraient Canaan auraient pu être épargnées si elles ne s'étaient pas opposées à la marche d'Israël Dieu avait manifesté envers elle sa patience et sa bonté Lorsqu'il fut révélé à Abraham dans une vision que sa postérité demeurerait 400 ans dans un pays étranger il avait entendu cette promesse A la quatrième génération, tes enfants reviendront ici car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble Bien que les Amoréens idolâtres soient déjà indignes de vivre à cause de leur profonde corruption Dieu voulant leur prouver qu'il était le créateur des cieux et de la terre les avait encore épargnées durant 400 ans Les merveilles par lesquelles il avait délivré Israël de la puissance égyptienne leur étaient parvenues Ils avaient eu assez d'occasion de connaître la vérité mais ils refusèrent de se détourner de l'idolâtrie et de l'immoralité préférant tourner le dos à la lumière et conserver leurs idoles Arrivé à la frontière des Amoréens Moïse n'avait demandé au roi Sion que la permission de traverser son pays promettant d'observer les mêmes précautions dont on avait usé à l'égard des autres nations Le roi Egbon, en repoussant hautainement cette requête courtoise et en mobilisant cette troupe dans des intentions hostiles faisait déborder la coupe Dieu allait mettre fin à sa domination Esprit du livre Patriarchie et Prophète Chapitre 39, pages 410 et 411 Livres écrits par Hélène G. White La chute de Jéricho Les habitants de Canaar avaient eu amplement le temps de se convertir 40 ans auparavant, l'ouverture de la mer Rouge et les plaies d'Egypte avaient attesté la puissance suprême du Dieu d'Israël Tout récemment, encore, la défaite des rois de Madian, de Galahad et de Bazan avaient prouvé que l'Éternel était au-dessus de tous les dieux La sainteté de son caractère et son horreur de l'impureté s'étaient manifestées dans le châtiment dont Israël avait été frappé pour avoir participé au rite de Baal-Péor Tous ces faits étaient connus des habitants de Jéricho dont un bon nombre partageaient les convictions de Rahab sans vouloir, comme elle, s'y conformer ni convenir que le Dieu d'Israël était Dieu dans les cieux, là-haut et sur terre, ici-bas Comme les antédiluviens, les Cananéens ne vivaient que pour souiller la terre et blasphémer le ciel En conséquence, l'amour et la justice de Dieu exigeaient l'exécution sommaire de ces êtres rebelles aux seigneurs et adversaires de l'homme Texte tiré toujours du livre Patriarche et Prophète au chapitre 45 à la page 467 Remuinege, suite à l'étude de Deutéronome 7 et verset 1 à 11 En quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie ? Quelles sont les applications pratiques que vous pouvez faire envers vos semblables ? Révisez le versat mémorisé En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Remu Ménage Remu Ménage